Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à la voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va poser les bases d'une nouvelle branche de la chimie, la cinétique chimique. Commençons déjà par demander qu'est-ce que c'est que la cinétique chimique. Comme son nom l'indique, la cinétique, c'est l'étude de la vitesse. Comme on est en chimie, de la vitesse de réaction chimique, à quelle vitesse se passe une réaction chimique. Lorsque j'écris A plus B, donc deux réactifs donnent un produit C, en fait, on n'a aucune info sur à quelle vitesse cela se fait. Si je considère ces trois réactions chimiques, rien ne me permet de les distinguer les unes des autres. Si je regarde leurs constantes de réaction, on voit que toutes ces constantes de réaction sont supérieures à 1, donc tous les produits sont plus stables que les réactifs, donc toutes ces réactions devraient avoir lieu. Or, si on regarde ce qui se passe dans la vraie vie, cette réaction-là, c'est la précipitation de l'ion cuivre avec de l'hydroxyde pour donner l'hydroxyde de cuivre, c'est une réaction qui est instantanée. Dès qu'on met les réactifs ensemble, pouf, ça donne le produit. Celle-ci, le fer avec le déoxygène, par exemple de l'air, c'est la réaction de rouille, et c'est une réaction qui est plutôt lente. Quand on met un clou en fer au contact de l'air, il ne rouille pas instantanément. Il faut plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs semaines pour qu'il rouille entièrement. Donc c'est une réaction qui a lieu, mais elle est lente. Ça, c'est le carbone diamant qui se transforme en carbone graphique. La configuration cristalline du carbone graphique est plus stable que le carbone diamant, donc les diamants devraient se transformer en morceaux de charbon de bois. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. La plupart des bagues en diamant, plus exactement toutes les bagues en diamant, restent sous forme de diamant. Aucune ne se transforme en charbon. Pourquoi ? Parce que même si le carbone graphique est plus stable, il y a ce qu'on appelle un blocage qui est lié à la vitesse, donc un blocage cinétique. C'est-à-dire que cette réaction est tellement lente qu'en fait, elle n'a pas lieu. Et vous voyez que ces informations-là, sur la vitesse, on ne les a pas ni en regardant l'équation de réaction, ni en regardant les constantes de réaction. Il va donc nous falloir des nouveaux outils pour pouvoir décrire la vitesse de réaction. Pour comprendre la notion de cinétique chimique, il va falloir plonger au niveau microscopique, au niveau des molécules. Quand j'écris A plus B donne C, ça veut dire qu'au niveau microscopique, si on prend le modèle de la collision, qui est le modèle le plus courant et le plus simple, c'est-à-dire qu'on a une molécule de A qui va rencontrer une molécule de B, dans ce qu'on appelle une collision, pour donner une nouvelle molécule, qui est une molécule de C. Pour que cette réaction ait lieu, il faut que A rencontre B, avec l'énergie suffisante pour créer la réaction, et aussi avec l'angle, etc., qu'il faut bien. On voit que pour que la réaction se fasse, il faut que A rencontre B. Ce n'est pas forcément suffisant, il faut qu'il ait la bonne énergie, le bon angle, mais il faut qu'il se rencontre. Or, plus il y a de A, plus A a de chances de rencontrer B. Et plus il y a de B, plus B a de chances de rencontrer A. Ce qui va expliquer que la vitesse va dépendre de à la fois la concentration en A et la concentration en B. Puisque plus il y a de concentration en A, plus il y en a, et donc plus il y a de chances de rencontrer B. Et pareil pour B. Et cette relation, c'est en fait la vitesse égale à une constante fois la concentration en A fois la concentration en B. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de vitesse. Ici, elle est d'ordre 1, puisqu'il y a un petit 1, un petit 1 ici, et vous pourrez en savoir plus dans cette vidéo-là. Ça, c'est le cas simple. Mais il y a des cas plus complexes où en fait ce qui se passe au niveau microscopique est un peu différent de ce qu'on écrit au niveau macroscopique. Ça, c'est l'équation de réaction, donc on est au niveau macroscopique. Donc le cas simple, c'est quand au niveau macroscopique, il se passe la même chose qu'au niveau microscopique. Mais certaines fois, ce n'est pas le cas. Et notamment, on peut imaginer qu'au niveau microscopique, A rencontre B et se transforme dans une molécule qu'on appelle D qui n'est pas stable et qui va elle-même se transformer en molécule C. Ou A se transforme en D et c'est D qui va réagir avec B pour donner C. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les mécanismes réactionnels. C'est ce qui se passe au niveau microscopique. On voit bien qu'au final, on a bien A plus B donne C dans les deux cas, donc on retrouve bien l'équation de réaction, mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Et dans ces cas-là, on va voir que la loi de vitesse va être plus compliquée que celle-là. Pour en savoir plus sur les mécanismes réactionnels, je vous ai fait une vidéo ici où je vous explique. Mais donc, on va voir que en fait, la vitesse d'une réaction va dépendre de ce qui se passe au niveau microscopique et donc de son mécanisme réactionnel. Alors maintenant qu'on a ce modèle microscopique en tête, on va pouvoir revenir au niveau macroscopique et définir ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques, ce sont des grandeurs ou des facteurs, des caractéristiques macroscopiques qui vont jouer sur la vitesse. La première chose, on vous rappelait, quand on a parlé de la loi de vitesse, on a dit que les concentrations des réactifs étaient des facteurs cinétiques puisque ça joue sur la probabilité que A rencontre B. S'il n'y a pas de concentration, ça va être la densité. Plus il y a de concentration, de densité de réactifs, plus la vitesse va augmenter. Donc si on a une réaction chimique qui est trop lente, on peut augmenter la concentration des réactifs pour avoir une vitesse plus importante. On a dit qu'au niveau microscopique, pour que la réaction se fasse, il faut que A rencontre B avec une énergie suffisante. Or, on se rappelle, au niveau microscopique, l'énergie de la molécule A ou de la molécule B, elle est à leur énergie thermique. Pour augmenter l'énergie thermique d'une molécule ou d'un atome, on augmente sa température. Donc la température est un facteur cinétique. Quand la température augmente, du coup, A et B vont pouvoir se collisionner avec plus de force, donc ils vont avoir plus de chances de se transformer. Et donc la température, très 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 souvent, augmente la vitesse de réaction. Enfin, rappelez-vous des cas compliqués où on peut avoir des mécanismes réactionnels. Et bien certaines fois, en rajoutant certaines molécules dans le mélange réactionnel, on va avoir la vitesse qui va augmenter sans que l'équation bilan de la réaction, A plus B donne C, soit changée. On a toujours du A, du B qui donne C. On rajoute une espèce qui n'intervient pas dans l'équation de réaction et qui pourtant augmente énormément la vitesse. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est une espèce chimique qu'on met dans le mélange réactionnel, qui n'apparaît pas dans le bilan et qui augmente la vitesse. Vous voyez, tous ces facteurs cinétiques, souvent, ils augmentent la vitesse. Quand on augmente la concentration, la vitesse augmente. Quand on augmente la température, la vitesse augmente. Et quand on rajoute un catalyseur, la vitesse augmente. Mais bon, on peut imaginer d'autres facteurs cinétiques, par exemple l'agitation. Quand on agite le mélange réactionnel, souvent, ça réagit plus vite. Les solvants aussi, suivant le solvant, suivant que c'est de l'eau ou autre chose, etc., ça va jouer sur la vitesse de réaction. L'état, si jamais on a des solides, par exemple, s'ils sont en poudre, s'ils sont en galets ou s'ils sont en plaques, ça, ça va beaucoup jouer sur la cinétique chimique. Si je mets dans l'air, par exemple, un clou et de la poudre de fer, les deux vont rouiller, mais le clou va rouiller beaucoup moins vite que la poudre de fer qui, elle, va entièrement rouiller beaucoup plus vite. Donc on voit que là, ce qui dépend, ce qui joue sur la vitesse de réaction, c'est l'état solide. Est-ce que c'est des gros morceaux ou est-ce que c'est des petits morceaux de fer ? Bref, il y en a plein. Les seuls à retenir vraiment, ce sont ces trois-là. Alors là, on a vu ce qui va changer au niveau macroscopique sur la vitesse de réaction, mais comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser cette vitesse de réaction au niveau macroscopique ? Eh bien, on va définir une nouvelle grandeur physique qu'on va appeler la vitesse de réaction, tout simplement. Alors, on va prendre pour cette vitesse un peu la même définition qu'on a vue en mécanique que je vous explique dans cette vidéo, c'est-à-dire que la vitesse, ça va être la dérivée par rapport au temps d'une grandeur caractéristique. Alors ici, on va dire comme on est en chimie, eh bien, ce qui va être caractéristique, ça peut être par exemple la concentration. Et donc, la vitesse de réaction, ça va être égal à la dérivée de la concentration par rapport au temps. Je vous ai mis x là et pourquoi ? Parce que là, vous voyez qu'il y a trois espèces lesquelles on choisit. Est-ce qu'on prend la dérivée de la concentration en A, la concentration en B ou la concentration en C ? Commençons par le plus facile, c'est-à-dire C. C, c'est une espèce qui apparaît. Donc, la vitesse de réaction, c'est égal à la dérivée de la concentration en C par rapport au temps. Et on voit bien que c'est positif puisqu'il va y avoir de plus en plus de C. Donc, la dérivée par rapport au temps est positive. Maintenant, si je fais un petit tableau d'avancement rapide, je vois qu'ici, j'ai l'avancement qui apparaît. Et donc, je vais pouvoir écrire que ça, c'est la dérivée de la quantité de matière de C sur le volume par rapport au temps. Si on mélange deux solutions, le volume, il est constant. Et la quantité de matière initiale de C aussi, elle est constante. Donc ça, c'est égal à D de l'avancement sur Dt. Et on a donc la vitesse de réaction, c'est aussi la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Si on fait la même chose sur A et sur B, on voit bien qu'on va obtenir la même chose, mais là, vous voyez, il y a un moins, alors que là, il y a un plus. On peut écrire donc que la dérivée par rapport au temps de la concentration en C c'est égal à moins la dérivée par rapport au temps de la concentration en A. C'est aussi égal à la dérivée de la concentration en B. Là, c'est facile parce qu'il n'y a que des 1, mais s'il y a des coefficients stoichiométriques ici, n'hésitez pas à bien faire le tableau d'avancement pour pouvoir retrouver. Ou sinon, on réfléchit, ici, à chaque fois qu'il y a une molécule de C qui apparaît, il y a une molécule de A qui disparaît. Donc, on voit bien 1. Mais si par exemple, il y a deux molécules de C qui arrivent, il va y avoir un 2 qui va y avoir quelque part. Donc ça, c'est lié à la stoichiométrie en fait de la réaction. Mais on voit que là, la vitesse de réaction liée au réactif, il y a un moins ici. Pourquoi ? Parce que la concentration en A va diminuer. Donc, comme sa concentration diminue, la dérivée de la concentration est négative. Et donc, comme la vitesse est positive, on met un moins. Donc, pour ne pas s'embêter avec les moins, dans la définition que je vais donner ici, on va mettre des valeurs absolues. Comme ça, que ce soit un produit ou un réactif, on ne s'embête pas avec les signes, on calcule et on enlève les moins. Donc, la vitesse de réaction, c'est la dérivée par rapport au temps de la concentration soit en produit soit en réactif s'il y a un coefficient stoichiométrique de 1 et c'est aussi égal à la dérivée par rapport au temps de l'avancement. On fait attention sur certains des coefficients parce que ça se complique un peu les choses. Ok, mais maintenant qu'on a définie la vitesse de réaction, comment est-ce qu'on fait pour la trouver ? Eh bien, il y a deux méthodes qui normalement donnent les mêmes résultats. La première méthode, c'est une méthode qui va partir du modèle macro, ce qu'on voit, ce qu'on peut observer et qui est aussi expérimental. C'est-à-dire qu'on a besoin de réaliser la réaction sur la paillasse pour pouvoir déterminer la vitesse de réaction. Donc, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire en TP assez facilement. Le principe est tout simple. On va tout simplement tracer la concentration en une espèce chimique par rapport au temps. On obtient des nuages de points qu'on va pouvoir modéliser par une expression mathématique. A chaque instant, on peut donc tracer la tangente et la pente de la tangente correspond à la dérivée. Et comme la dérivée, c'est la vitesse de réaction, eh bien voilà. Donc, il suffit de déterminer la dérivée de cette courbe pour avoir la vitesse. Toute la difficulté, ça va être d'obtenir ces points-là. On a dit, c'est expérimentalement qu'on les obtient, mais comment faire ? Eh bien, regardez, ça c'est une concentration dont normalement dans votre mallette de chimie, vous avez des méthodes pour obtenir des concentrations. C'est ce qu'on appelle les dosages. Et donc, il y a deux grandes familles de dosages, les titrages, ou là c'est ce qu'on appelle des mesures chimiques. A chaque instant de la réaction, on prend une partie du mélange réactionnel et on fait un titrage, c'est-à-dire qu'on le fait réagir avec un réactif titrant, etc. pour obtenir ce point-là. On peut aussi faire un dosage par étalonnage, où là donc, on ne va donc plus avoir des mesures chimiques, mais des mesures physiques. Donc, quand on va faire la mesure, il n'y aura pas de réaction, alors que dans le titrage, il y a une réaction. Et donc là, par exemple, on peut mesurer une grandeur qui dépend directement de la concentration. Ça peut être par exemple l'absorbance, si les espèces sont colorées, mesurer l'absorbance en fonction du temps, ou ça peut être aussi la conductimétrie. Voilà, on peut mesurer la conductimétrie en fonction du temps et ça peut donner cette courbe-là. Je vous ai mis en description tous les liens vers les vidéos qui parlent de ça. Ça, c'est une autre partie qu'il faut absolument maîtriser. Petite remarque, ici on voit que la vitesse, la valeur de la pente de la tangente, dépend du temps. Donc, une vitesse de réaction dépend du temps. Et notamment, à temps infini, quand le temps est suffisamment grand, on voyait qu'elle est nulle. Au bout d'un moment, la réaction s'arrête. Normal. Donc, ce n'est pas forcément pratique de donner la vitesse d'une réaction. Si je vous donne une réaction A plus B donne C, quelle est sa vitesse de réaction ? Ça va dépendre de à quel moment on est. Sa vitesse au début est sûrement beaucoup plus rapide que sa vitesse au bout d'un moment est nulle à la fin. Donc, ce n'est pas forcément très pratique pour caractériser une réaction chimique, cette vitesse de réaction. On va chercher une grandeur physique qui ne dépend pas du temps. Et donc, on va définir ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Pour cela, je regarde quelle est la quantité finale de produit que je vais avoir et je le divise par deux. Donc, ici, c'est la concentration finale en produit et je le divise par deux et je regarde l'abscisse de ce point-là. Et donc, ça, c'est la durée ou le temps que la réaction met pour qu'apparaisse la moitié du produit. C'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Et la deuxième étape, elle part au niveau microscopique et elle part de la théorie. Et rappelez-vous, au niveau microscopique, pour avoir la loi de vitesse, il faut avoir le mécanisme réactionnel. Ce mécanisme réactionnel, il nous dit ce qui se passe au niveau microscopique et on va pouvoir en sortir, ce qu'on appelle la loi de vitesse. Et une fois qu'on a la loi de vitesse, on va pouvoir déterminer à la fois la vitesse de réaction et aussi le temps de demi-réaction. Ça, c'est tout simplement des calculs de loi de vitesse. Et donc, ça, on ne peut pas savoir si c'est vrai tant qu'on n'a pas vérifié. Si ce qu'on trouve comme loi de vitesse correspond bien à ce qu'on trouve expérimentalement, ça veut dire que probablement, notre mécanisme réactionnel est bon et nos calculs sont bons. Si les deux ne sont pas d'accord, celui qui a raison, c'est celui qui est expérimental, forcément. Donc, ce qu'on va vous demander dans les exercices, c'est, on va vous donner les points et on va vous donner la loi de vitesse et vous demander que c'est bien cohérent, que les deux disent la même chose. Donc, il faut par exemple comparer T1,5, regarder si c'est bien une loi de vitesse du bon ordre, etc. Pour résumer, la cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse à laquelle une réaction se fait. L'équation d'une réaction ne nous donne aucune indication sur cette cinétique, donc il va falloir avoir des nouveaux outils. Première chose à savoir, c'est qu'il y a des facteurs qui jouent sur cette vitesse. Par exemple, la température, plus le mélange réactionnel est chaud, plus la réaction se fait vite et la concentration des réactifs, plus les réactifs sont concentrés, plus la réaction se fait vite. On peut rajouter dans le mélange réactionnel une espèce chimique qui n'intervient pas dans le bilan, qu'on appelle un catalyseur et qui va augmenter fortement la vitesse de réaction. On va pouvoir définir la vitesse de réaction comme étant la dérivée par rapport au temps de la concentration, soit des produits, soit des réactifs. Comme les réactifs disparaissent, on met bien des valeurs absolues ici pour être sûr d'avoir une vitesse positive. Au niveau des unités, la concentration étant en mol par litre, la vitesse de réaction est donc en mol par litre par seconde. Pour déterminer cette vitesse de réaction, le plus simple, c'est de le faire expérimentalement. On va tracer le graphique qui donne la concentration en fonction du temps. Donc on va déterminer expérimentalement quelle est la valeur de la concentration à chaque moment de la réaction et ça nous donne une courbe souvent comme cela. Pour connaître la vitesse de réaction, il suffit de tracer la tangente et la pente de la tangente. Par définition, c'est la dérivée, donc c'est la valeur de la vitesse de réaction. On définit également ce qu'on appelle le temps de demi-réaction, T1,5, qui est la durée au bout de laquelle la réaction est faite à moitié, si vous voulez. La moitié des réactifs a disparu et la moitié des produits ont apparu. Donc c'est une durée et elle est caractéristique de la réaction. Plus ce temps-là est court, plus la réaction est rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.